Merci. Je vais vous présenter un projet expérimental qui porte sur l'étude d'un refuge qui est occupé lors de la bataille de Normandie en 1944. C'est une étude qui a donné lieu à la production d'un prototype de visite virtuelle. Ce projet fait partie d'un vaste programme de recherche mené par Cyril Marcini, qui est archéologue à l'INRAP, Laurent Dujardin, qui est spéléologue et historien, et Pierre Grusson-Meyer et Samuel Guillemin, qui sont tous deux enseignants et ingénieurs topographes à l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, l'INSA. Alors leur emploi du temps contraint ne leur permet pas d'être ici aujourd'hui pour vous présenter leur projet, donc je les remplace, sachant que je ne suis pas archéologue ni topographe, je suis vraiment spécialisée dans la médiation numérique. Alors moi je souhaite par cette présentation attirer votre attention sur la dimension expérimentale qui a orienté le projet de bout en bout. Donc avant de vous présenter le prototype, je vais revenir sur le contexte historique dans lequel s'inscrit la carrière refuge et sur le programme de recherche dont elle a fait l'objet. Alors je vous ai mis une carte de l'agglomération de camp. Donc à partir du 6 juin 1944, l'agglomération de camp est le théâtre d'une bataille déterminante qui aboutira à la libération de la Normandie. Pris en tenaille entre deux armées et les bombardements, ce sont près de 20 000 civils, c'est-à-dire un quart de la population de l'agglomération, qui se réfugient dans les différentes carrières de camp et des communes avoisinantes. C'est grâce aux recherches de deux spéléologues, qui sont également historiens et géologues, Laurent Dujardin et Damien Butaille, que la redécouverte de ces souterrains refuges carrières a été rendue possible. Alors de quel type de carrière il s'agit ? Il s'agit pour l'essentiel dans cette ancienne carrière de pierres qui ont été utilisées à partir de l'Antiquité, exploitées pour la fabrication de sarcophages au Moyen-Âge et exportées vers les côtes normandes et les côtes bretonnes jusqu'au XIXe siècle. En 1944, l'existence de ces carrières souterraines était méconnue de la plupart des habitants de l'agglomération, alors qu'elles étaient exploitées sur plus de 200 hectares. Maintenant, je vais faire le focus sur la carrière sainte, située à Fleury-sur-Orne, dans le Calvados. Je l'indique entourée en rouge, c'est dans le sud de Caen. Elle a été creusée au milieu du XIXe siècle pour l'extraction. Elle a ensuite été utilisée dans l'entre-deux-guerres par les propriétaires de la brasserie sainte qui entreposent leur stock de bière. Puis la guerre arrive. À partir du débarquement allié jusqu'à la fin du mois de juillet 1944, c'est plusieurs centaines d'habitants de Caen et de Fleury-sur-Orne qui trouvent refuge dans cette carrière de 2 hectares. À partir du... Dès le 5 juin 1944, comme d'autres propriétaires de carrières, les frères saints, prévenus de l'imminence du débarquement, ouvrent leur carrière aux sans-abri pour qu'ils fuient les bombardements. Donc au bout de quelques jours... Alors, je ne vais pas avancer dans les slides, voilà. Au bout de quelques jours, c'est près d'un millier de personnes qui sont installées dans cette carrière qui est située 12 mètres sous terre et ce, dans des conditions rudimentaires. Donc on installe une cuisine collective. Évidemment, on puise dans le stock de bière. Et sur place, des aires sont délimités pour que les familles puissent chacune avoir une zone... Voilà. Chacune puisse avoir une zone avec des cheminements qui sont délimités par des pierres et des planches. Donc là, je vous ai mis la photo de droite, un exemple de cheminement. Donc on le voit très clairement dans la carrière. Et il y a aussi des tiges métalliques. Donc ça, c'est l'image de gauche. Des tiges métalliques fichées dans les parois qui permettent d'étendre des draps, des étagères pour garantir un minimum d'intimité aux familles. Alors à l'issue des combats, les parties souterraines sont abandonnées. Mais l'activité de la brasserie continue en surface. À partir de cette époque, la carrière est complètement fermée, ce qui a permis la conservation sur son sol des aménagements et des vestiges liés à l'occupation durant ces deux mois. Donc pour rappel, le souterrain est occupé du 5 juin au 17 juillet, ce qui correspond à six semaines sous terre environnement. Alors là, je vous mets une carte de la carrière. Je ne sais pas si elle est très visible. À l'heure actuelle, les vestiges les mieux conservés occupent une aire de plusieurs mètres carrés. Donc 5 000 mètres carrés ont été étudiés par les archéologues sur une surface totale de deux hectares. D'autres zones recèlent que peu de traces connues. Mais bon, certainement, des investigations supplémentaires sont envisagées. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette carrière ? Donc on va trouver des restes de chaussures, des têtes de poupées, des poids à feu, des pièces de monnaie perdues aux abords des points de passage. On trouve également des instruments médicaux, des bijoux qui étaient auparavant cachés sous la paille des lieux de couchage. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les gens conservaient leurs objets précieux sous leur oreiller. Et on trouve aussi des munitions, inertes ou non, qui étaient associées aux jeux d'enfants. Donc les enfants jouaient des munitions. Et tout au fond du site, on retrouve des restes de disques de lac. Donc là, je vous ai mis une photo aussi qui atteste d'un point de rassemblement plus festif. J'ai écouté de la musique. Alors en définitive, aucune atteinte notable des vestiges archéologiques n'est à déplorer. Les lieux ont été fréquentés par un public extrêmement restreint depuis la Libération. Et ça, c'est lié au fait que les brasseurs ont condamné l'entrée de la carrière. Parce qu'en fait, le préfet n'a pas reconnu leur rôle dans le sauvetage des civils et vexé, le brasseur interdit l'entrée. Aujourd'hui, seul un puits d'aération permet d'accéder à la carrière. Maintenant, je vais vous parler du programme de recherche. Alors le site a fait l'objet de cinq campagnes de fouilles. La phase terrain est désormais terminée, mais l'étude se poursuit. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place un projet de recherche sur un tel site ? Outre les enjeux de patrimonialisation, il s'agit de documenter les moments non renseignés par ce que les archéologues appellent les sources involontaires, sincères et quotidiennes. L'étude archéologique permet de reprendre, de relativiser, d'enrichir d'autres sources d'informations que sont les témoignages, les articles de presse et les ouvrages édités après la libération. Donc là, je vous mets des exemples d'articles et d'ouvrages. Et c'est aussi enrichissant pour un archéologue de pouvoir confronter ses observations et ses hypothèses au souvenir des témoins qui ont vécu sur les lieux. Donc l'enjeu, il est extrêmement méthodologique en fait. Alors les chercheurs parlent d'ailleurs d'un conservatoire archéologique. Donc ce conservatoire, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet d'obtenir des informations sur les modalités d'occupation des lieux au cours des événements de 44. Il permet aussi d'étudier les comportements sociaux en milieu confiné. Et c'est aussi, l'objectif est aussi de mettre en oeuvre une archéologie industrielle parce que le site est aussi une brasserie. Donc les archéologues ont procédé à une archéologie de la brasserie. Alors Cyril Marcini, qui est l'archéologue et le responsable scientifique de cette fouille, est proto-historien. Et la fouille d'un site récent, c'est pour lui l'opportunité de mieux comprendre les grottes-refuges de la proto-histoire ancienne. Donc l'ambition de ce programme de recherche, c'est vraiment de proposer une archéologie du refuge et qu'il est possible de confronter aux sources écrites et orales, avec en ligne de mire comme objectif de pouvoir livrer un révérentiel qui serve à l'examen à postériori des sites plus anciens. Et ça ouvre de nouvelles pistes d'interprétation. Alors Cyril, lui, il m'a expliqué que ce qui l'intéressait, par exemple, c'était l'utilisation du feu en milieu confiné. Il m'a expliqué que ce qui ressemble à des foyers sur des sites proto-historiques s'avère ne pas être des foyers sur la carrière de seins, mais juste des braises chaudes. Cela signifie que probablement les proto-historiques aient utilisé des braises chaudes et non des foyers. Un autre exemple, c'est la gestion de la boucherie dans la carrière. Dans un contexte proto-historique, des dépôts d'ossements d'animaux peuvent être interprétés comme des dépôts cultuels, parce qu'ils sont localisés dans un lieu spécifique. Or, à Fleury-sur-Orne, on observe le même type de dépôts dans des lieux spécifiques, mais liés à la boucherie. Donc il s'agit simplement d'une gestion pratique des dépôts particuliers. Donc ça permet vraiment de remettre en perspective sa pratique de chercheur proto-historien. Alors la dimension expérimentale, elle s'exprime aussi à travers le travail réalisé autour des témoignages. Parallèlement à l'archéologie proprement dite, il y a une enquête historique et documentaire qui est conduite avec des historiens. Et il y a également une collecte de témoignages qui est en cours. Quand les archéologues sont arrivés sur le site pour la première fois, ils ont décidé de procéder à ce qu'ils appellent une fouille à l'aveugle, comme ils pourraient le faire pour un site proto-historique. Et une fois qu'ils avaient consigné leurs observations, ils ont demandé à des survivants de partager leurs souvenirs en les faisant revenir sur le terrain. L'équipe a beaucoup travaillé avec Yvette le Timonier que j'ai mis en photo, qui avait 11 ans à l'époque et dont les souvenirs sont très vifs. Et ces souvenirs ont permis de mieux comprendre les vestiges et aussi de noter quelques biais archéologiques, ce dont je parlais précédemment. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'Yvette a été sollicitée plusieurs fois. Et on constate depuis une tendance à la surenchère qui est liée à la sollicitation des souvenirs. En fait, il y a une espèce de phénomène de recréation de souvenirs. Ce qui veut dire que les témoignages aussi sont parfois à prendre avec des pincettes. L'autre ambition du programme de recherche, et c'est aussi important, c'est de développer des outils de relevé d'analyse performants pour l'examen des sols d'occupation. Il s'agit de numérisation, de techniques 3D. Pour que le site demeure un conservatoire, il a été fait le choix, pour plusieurs raisons, d'utiliser des techniques d'enregistrement et de prise de mesures non destructives, sans contact, comme le balayage laser et la photogrammétrie. Ces travaux de relevé ont été réalisés en collaboration avec Alban Burins du laboratoire Géode, Pierre Grusselmeyer et Samuel Guillemin de l'INSA de Strasbourg. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir fait le choix d'utiliser des méthodes non destructives ? En fait, ça permet de laisser le site en l'état et d'observer sur le temps long le processus de décomposition des objets. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, la carrière est fermée. Les archéologues envisagent d'y retourner dans 10 ans pour pouvoir observer l'évolution taphonomique du site et de voir comment le processus de fossilisation s'opère. La deuxième chose, c'est que je vous disais tout à l'heure, l'accès au site se fait désormais par un puits d'aération. Donc il n'est pas possible de rester trop longtemps sur le site, en tout cas au moment où les archéologues fouillaient. Donc il est plus simple pour les archéologues de faire des observations sur le terrain, puis ensuite de regarder leurs relevés pour pouvoir poursuivre l'étude. Alors ces relevés permettent de produire des données 2D, mais aussi des vues en perspective autoréaliste et aussi des modèles 3D qui sont calculés à partir des nuages de points qui ont été prélevés. Cyril m'expliquait que l'immersion qu'offre s'est relevée en 3D lui permettent aussi une meilleure observation et interprétation des vestiges, parce qu'en plus dans le refuge, l'éclairage se fait à la lampe frontale, donc ce n'est pas évident d'observer les sols. Donc ces modèles forment des outils de recherche, de documentation qui sont utilisables par tous les partenaires du projet. Là, je vais aborder de manière un peu plus particulière la collaboration entre l'INRAP et l'INSA, qui a débuté en 2015 et qui s'est terminée en octobre 2019. En plus de Samuel Guillemin et Pierre Grusson-Meilleur se sont succédés sur ce projet des étudiants qui ont fait des projets d'études sur le site. Le travail des deux premiers étudiants, donc Arnaud Breitwizer et Mathieu Verstahen, a consisté au géoréférencement de la carrière, au relevé de la volumétrie à l'aide d'un scanner 3D et à la photographie des sols. Ils ont aussi réalisé des orthophotos pour enrichir les relevés des archéologues. Donc en tant cumulé, les topographes sont restés trois semaines sur le site. Donc le travail mené par ces étudiants a permis aussi la réalisation d'un prototype de visite virtuelle qui est une production inédite pour l'INRAP. On n'a jamais fait ce genre de choses et c'est ce que je vais vous détailler. Donc là, je vous mets quelques vues des relevés qui ont été réalisés par les topographes. Je vais passer au projet de médiation. Alors ça, c'est le dernier aspect du travail. C'est vraiment la mise en place d'une production numérique qui serait non plus uniquement destinée aux chercheurs, mais qui permettrait à tout un chacun d'explorer, d'analyser, de comprendre le souterrain. Les enregistrements qui ont été effectués à Fleury, qu'il s'agisse de la volumétrie, de la carrière, des objets, des aménagements qui structurent le site, vont alimenter la production d'un outil en réalité virtuelle qui permet de visiter la carrière et d'observer les objets en place. Cette production numérique est actuellement à l'état de prototype et c'est un objet de valorisation du site qui sera associé à terme à une base de données qui est conçue depuis 2014, depuis le début des fouilles et qui constituera un outil de valorisation. Alors en 2018, ce projet a été lauréat d'un concours, les têtes chercheuses, un concours qui est lancé par le Centre de culture scientifique et technique de Normandie, le Dôme, avec le soutien de la Fondation Musée Schlumberger qui vise à encourager les démarches innovantes des équipes de recherche en matière de médiation scientifique. Alors ce projet a bénéficié d'un soutien financier et aussi d'un accompagnement technique par les médiateurs du Dôme pour la réalisation d'un objet de médiation scientifique. Donc dans ce cadre, il a été mis en place un atelier de co-construction de dispositifs de médiation autour de l'AVR. Donc ça s'est tenu l'année dernière à l'occasion de Turfu 2018 qui est un festival dédié à la recherche participative et à l'innovation ouverte. Donc l'objectif de cet atelier, qui est animé par des médiateurs du Dôme, des spécialistes de la médiation, était d'imaginer un scénario d'usage pour un visiteur néophyte parcourant la 3D de la carrière. Alors moi j'ai participé à cet atelier, donc on était répartis en huit groupes de 4-5 personnes et on avait trois heures montres en main pour concevoir l'expérience ressentie une fois immergée dans l'AVR. Chaque groupe devait esquisser un concept de médiation selon un axe spécifique. Donc les groupes étaient composés d'étudiants, d'archéologues, de jardiniers, de gamers, d'aménageurs aussi, donc c'était assez varié. Donc les axes sur lesquels on devait réfléchir, c'était la recherche participative. Il y avait aussi les techniques archéologiques, donc comment valoriser les techniques utilisées pour cartographier la carrière. Et il y avait aussi évidemment l'aspect historique, c'est-à-dire découvrir la vie des civils pendant ces deux mois d'enfermement. Donc il s'agissait pour chaque groupe en situation de conception de définir un public cible, la durée de l'expérience, le degré d'autonomie du visiteur, le temps de visite. Il fallait réfléchir un scénario aussi, donc le storytelling, réfléchir aux gestes du visiteur, à l'interactivité du dispositif, au contenu à mettre à disposition. Donc c'était vraiment une expérimentation autour de la médiation scientifique. Finalement, la solution retenue pour le prototype n'est pas totalement arrêtée, mais certainement au carrefour des différentes propositions, puisqu'il s'agit de mettre en lumière la recherche archéologique et évidemment l'histoire du refuge. Alors je vais vous passer une petite vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le prototype. Donc j'insiste sur le fait que c'est un prototype. Donc il y a un travail supplémentaire à produire pour que ce soit exploitable. Donc là en fait, on voit l'entrée du souterrain. Donc c'est un puits. On est 12 mètres sous terre. Et là, vous pouvez voir toute la modélisation qui a été réalisée par les topographes de l'INSA. Et ensuite, en avançant dans la VR, vous allez pouvoir voir les niveaux de sols qui ont été ajoutés. Donc comme tout prototype, le projet a été testé, cette année notamment lors du festival Turfus 2019. Alors il y a une bonne réception de la part du public, mais qui demande à ce que l'interactivité soit plus développée. Donc effectivement, maintenant, si on veut pouvoir l'exploiter en bonne et due forme, il va falloir travailler le graphisme, l'ergonomie, la gamification pour le rendre plus interactif et améliorer l'expérience utilisateur. À terme, il est envisagé de le proposer au mémorial de Falaise dans le Calvado, ce qui est dédié au quotidien des civils lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'ambition ultime pour les porteurs de projets, c'est de donner la possibilité à tout un chacun d'explorer l'outil et d'interpréter le site de manière à pouvoir ouvrir de nouvelles pistes d'interprétation. Je vais couper la VR. Donc en fait, ce que souhaiterait mettre en place Cyril Marcini, c'est une forme d'archéologie participative. Et voilà, je me suis perdue. Voilà. Alors la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, Pedro, on a parlé tout à l'heure, donc un film est projeté dans le cadre de ce festival à 15h qui s'appelle Le Refuge Oublié. Donc c'est l'occasion de découvrir l'histoire du refuge, ce que je vous ai relaté au début. Là, je vous ai mis les contacts des archéologues. Si vous voulez, vous avez besoin de plus d'informations sur la méthodologie utilisée pour l'étude de ce souterrain. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements